Ma mission TV, le miroir du monde. 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 Le miroir du monde. Vous déchirez le pantalon, vous déchirez la chemise, vous le voyez avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous vous appelerrez ce monsieur comment? Tout le monde s'est mis à ce moment, et tout le monde s'éloigne et se les remplaçant. Et tout ça, il ne faut pas continuer. Ils vont continuer, ils vont continuer. Bon, mais comme si tu veux, les gens qui s'appellent de polémique, là-bas, la publicité de polémique, c'est une question de la politique. Alors, je suis là d'accord. Je suis là, j'ai dit, mais je suis là, je suis là, journalistes étaient. Ou bien on y est connu le journalisme, mais en réalité dans la pratique aux actes communicateurs. C'est-à-dire que tu fais la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public ou la clientèle politique pour balandaise. La base dit que, quand tout le monde dit, ceux qui ont un candidat, ils ont un candidat dans la province naïve. Ceux qui peuplent les lignes, ils vont voter. Et... M'a dit que, c'est la laitue. D'abord, une candidat aux Amourna 2023. Il faut y revenir. Il faut marcher, Moussa Salama. Pour la revendication des fans, les fans de les fans du monde, juste. Si vous avez eu l'élection en 2023, ils ont eu l'élection en 2018, en 2011, ou en 2006. Donc marche, le 29, ils ont eu l'importance qu'ils étaient. Il y a des gens qui ont été policés pour la répression. Il y a des gens qui ont été conseillés en 2009 et qui ont été conseillés. Ma mission TV, le miroir du mort. Paix au peuple ardent. Par le labeur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Combo dont bénis. Combo des aïeux. Nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil. 30 juin du 30 juin. Jour sacré soit le témoin. Jour sacré de l'immortel. C'est un serment de liberté. Que nous lèguons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup. Veuillez-vous. Tout Seigneur Jésus, toutes les capacités possibles. Afin d'amener un bon port. S'écrit noble de la délivrance de ton peuple. Que seul le Saint-Esprit oriente l'air pas. Que seul le Saint-Esprit oriente l'air pas. Et que seul le nom de Jésus soit élevé dans tout ce qu'ils feront. Pour la gloire et la délivrance de ces peuples. Au nom de son de Jésus. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par l'Amba. pour réclamer la dépolitisation de la CEMI. Commission électorale nationale indépendante. Exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Et combattre la planification de la faute électorale. Le Présidium rappelle aussi. Que la constitution. En son article 26. A institué pas. Celui d'autorisation. Comme l'a déclaré sans verbre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet. L'autorité urbaine. De Kinshasa. Avait été régulièrement saisie. Le 2 septembre. 2021. Par les partis politiques. Membres de la coalition. dans nos cas. Et dans une lettre. Antidacte. Manifestement. Au 8 septembre. 2021. Et présenté. En nos bureaux. Le 10 septembre. 2021. Le gouverneur de la ville. S'était fourvoyé. En invoquant. La contamination. Massive. À la pandémie. De la COVID. Depuis. 2019. Pour ne pas prendre acte. De notre activité. Pendant qu'il laisse. Les activités. De masse. Des partis politiques. De l'union sacrée. Et des méga conseils. Se dérouler. Tranquillement. Malgré ce comportement. Irresponsable. Et discriminatoire. Du gouverneur. De la ville. De Kinshasa. Les partis politiques. De la Honga. Lui avait. De nouveau. Écrit. Le lundi. 13 septembre. Pour lui signifier. Le caractère. Illégal. Et son fondement. De la décision. Invoquée. Dans sa lettre. Antidacte. Le président. Le gouvernement. Constate. Que le faux. Voyement. Du gouverneur. De la ville. A été. Mis à nu. Lorsqu'il a. Déclaré. Publiquement. Avoir. Repouser. La marche. Au 17 septembre. Sans aucune. Notification. Écrite. En. Enterrant. Ainsi. La raison. Première. Qu'il avait. Invoqué. De contamination. À la. Covid. Pour. Ne pas prendre. Acte. De notre. Manifestation. Devant. Cette. des situations. Le président de l'AMOCA a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui propose que, je cite, « Nul n'est-il d'exécuter un ordre manifestement illégal ? » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter l'utile comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière de la démocratie, nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche à la date privée. Le 15 septembre chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le président félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relance dictatomiaux du régime illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi. Le Brésilien remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces réellement, forces politiques et sociales réellement acquises aux changements démocratiques qui ont pris part à cette manifestation. Le président de l'Amonka observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se décembre se décembre par un despotisme dégradant et honteux qu'il remet le pays au point de débat à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le musulmage de la presse. Le président me déclore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la série démontré par les policiers, secondé par les milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. des violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impugnées. Et le président exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbara répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le président constate que le régime de fait en place est point à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. en même temps, ce même risque se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie Est de notre pays. L'avocat exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables qui mordent les montants décaisés d'un trésor public pour permettre à la police et aux milices privés de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes du président, il ressort des différents rapports reçus des responsables de l'avocat dans 42 contrats. du pays, bien entendu, les Congolais sont sortis dans les rues à Kitjasa, Kaba, Kabibat, Mujimany, Muemegetu, Kikaba, Incilo, Inzagavi, Opa, Kisango, Matte, Bangzangu, Moaba, Loba, Sous-titrage ST' 501 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 Le problème, il y a une divergence. Il y a une vision politique. Il y a une divergence entre le bien et le mal. Entre la dictature et la démocratie. Exactement. Il y a beaucoup de résistances. Il y a des choses qui sont là, des choses qui sont là. On y a des choses qui sont là, et on s'en fout du bon embarrassement. On y a des choses qui sont là. Il leur a voté par le gossier de l'arbitre. Le gosse des déchets, mais les déchets de l'arbitre n'ont pas la passée au match. Mais les déchets de l'arbitre n'ont pas la passée. C'est ce qui se dit. Quelqu'un des déchets au revoir, on le voit. Les présidents, les fédérations, les footballes, les chassons, les déchets, les déchets En gros, il n'y a pas d'arbitrage dans le côté. Si vous avez gagné ces pays dans le coin, vous pouvez voir les pays dans la loi, les pays ne vont pas revendiquer les arbitres à la nette. Si vous avez gagné ces pays dans le coin, les chefs de la fédération, le français, les fans qui se disent qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de gaz. Entre les pays dans le marché, ils n'yarentent pas d'arbitrage. n'a pas besoin de l'arbitre d'Azamoutouna Bango et moi aussi de l'arbitre d'Azamoutouna Bango. Puis on s'agit de 5 arbitres d'Azamoutouna Bango, on se dépolitise plus tôt les cour constitutionnel et vous dépolitisez plus en réslardan. procédé à désigner la responsable. Il y a des choses qui sont dans les pays. Il y a des choses qui sont dans l'Inde, dans la paix. Il y a des choses qui sont chassées par les boulots, qui sont chassées par les tribunaux. Est-ce que c'est une chose qui a mis le salaire sans son nom ? Oui ! Et que les Congolais, les gens qui ont été en dehors, ont été faits que le gouvernement est en fait, ont été créé une sécurité dans la violence. Vous êtes avec moi ? Oui ! Je sais qu'on a une élection dans la paix, dans la neutralité, où on a gagné, où on a perdu. On a perdu l'opposition républicaine parce qu'on a gagné de manière républicaine. Les Amorotsis ! Amor ! Merci ! Et je vous remercie, D'ici un peu, Mon Landais, Il y a des matchs, Il y a des gens qui ont été émrés, Mais est-ce que si vous avez des violences, Vous avez des violences ? Oui ! Mais est-ce que vous avez des bâtons de l'enfant, Vous avez des bâtons de leur chambre, Je me suis dit, Et si je suis là où je suis là, je suis là où je disais. Il faut faire la déclaration d'enquête nos traits de la population. Parce que si on ne sait pas, on ne sait pas si on ne sait pas. Je ne sais pas si on ne sait pas. Mais si on ne sait pas, on ne sait pas que notre police soit là. en Oana. La violence en Oana est ce qui est le col à ceux qui est le col. Mais nous sommes pas de mon col. Merci. Vous-même, vous avez rejeté cette machine jusqu'au bout. Vous êtes allé aux élections avec la machine à voter. Rien n'a changé. Aujourd'hui, vous organisez des marches pour réclamer un consensus, réclamer la dépolitisation de la CNI et toutes les revendications que nous connaissons. Si le pouvoir en place, incarné par Félix et Antoine Tisséguedi-Tilomou, fait la sourde oreille, quelle serait la stratégie de la Mouka pour contraindre le pouvoir à accéder à ces revendications. Nous sommes en démocratie. Soyons tolérants. Boticayé, s'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas à vous. Oh là là. Monsieur, alors, cher ami, journaliste, l'audit du serveur. Est-ce qu'on peut suivre, s'il vous plaît ? Alors, je vais rafraîchir la mémoire de notre ami, parce qu'il a dit que l'audit du serveur, le jeu du serveur, ces marches-là, cette action, ou ces actions, qui ont été conduites par l'IDPES. Non, ce n'était pas l'IDPES. J'étais à la tête de cette revendication. C'est moi qui conduisais le jeu du serveur. Rappelez-vous, j'ai été tabassé ici, le jeudi 24 novembre 2011, ici, le 24 octobre. J'ai été tabassé et j'avais une chemise avec les termes des références de l'audit du serveur, où on allait. Jacques Mechabani et moi, nous étions les têtes des bons. Il y avait les jeunes Diomindongala et les autres. C'était les forces vives de la nation et nous allions et nous réclamions l'audit du serveur. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait, comme on dit, des assurances, nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006, 2005, les fichiers élaborés donnaient 25 700 000 électeurs. Et vous devez savoir que Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandoundou, comme l'Équateur. 2 930 000. Mais Kinshasa avait subi les faits du boycott parce que le président Tshisekedi, à l'époque, avait demandé aux membres de l'IDPS de boycotter de ne pas aller se faire enrôler. Mais curieusement, quand il y a eu identification et enrôlement en 2011, Kinshasa a progressé, n'a progressé que des 11 %, alors que la moyenne nationale était de 25 %, nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde presque à Kinshasa avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids des Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons continué. Et vous savez, à la fin, nous avons dit on ne boycottera pas les élections. Et avec Étienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi, Étienne a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, mêmement, on a fait l'enrôlement, 46,5 millions d'électeurs. Comment ? Vous passez des 31 000, comment dire, en 2011, à 46 millions et les 31 000 déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on extirpe 6 millions 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 millions 300 000. Mais nous, nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions d'effectifs. Nous l'avons démontré et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16 %, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas d'empreintes. Vous le savez, non ? Plus de 6 millions. 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes. 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues. 500 000 mineurs. 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites le total, vous avez plus de 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit qu'écoutez, nous avons besoin des élections. Allez aux élections. Nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre les observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. Ce que nous avons fait et ils ont amené des résultats, vous le savez. L'Église catholique a amené des résultats de 62,8% de Fayoulou et les serveurs centrales de la CNI ont amené 62,11%. On n'a pas eu tort et nous continuons. Donc, vous dites, si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non, il n'y a pas de boycott, mais nous voulons des élections transparentes, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de l'Ufrance. Ce n'est pas l'Ufrance qui dit. L'Ufrance m'a posé la question et je lui ai répondu quelle insulte. Alors, il y a des gens certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les lingas, si vous avez appris les lingas à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi, c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, chers amis, la mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la mouka ? El Bandoundou. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitou, Mouzitou, il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je le connais depuis combien de temps ? Avant 2018. Je n'avais pas rencontré Mouzitou. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Il, j'étais, Jean-Pierre Bemba, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa, Bemba Saoulona, Péa Sonam, est venu me voir pour dire mon fils, il est beau que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire en train de me dire que je suis c'est mon père. Mais vous parlez de quoi ? Si vous ne savez pas beaucoup qu'il y a de quoi l'élection, mais la mot que l'élection, ça veut dire quoi ? Il y a de quoi l'élection avant l'élection. Il y a une province abandonnée. Vous voyez bien. tout le monde dans le monde qui est tous les katanga que j'ai fait et qui vous que j'ai fait. Vous parlez du tribalisme. Le premier ministre vient de vous expliquer ce qui est un tribalisme. Les gens ne sont pas les côtés et les côtés qui ne sont pas les côtés. Les côtés sont les côtés. Il n'y a pas de leçons à lui donner, allez lui donner, mais vous n'avez pas de leçons à me donner à moi parce que je suis Congolais à part entière. Par exemple, menace que vous avez ouvert les gens en Marche. La personne n'est pas la personne. La personne ne pense pas que la personne n'est pas la personne. La personne n'est pas la personne. Il y a une personne. C'est vrai ? Merci. C'est le moment où on a dit que la personne n'est pas journaliste. Mais on a demandé si la personne n'est pas journaliste. Ou bien, on y est connu à la journaliste, mais en réalité dans la pratique aux arts communicateurs. C'est-à-dire que tu fais la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public ou la clientèle politique pour balandaille. C'est tout à fait légitime. Mais quand on a le droit de journaliste, on a le droit de journaliste. Ou bien, on a le droit de communiquer pro-individu ou pro-société X ou pro-parti. Ou bien, on a le droit de journaliste. Il faut dire que nous avons tendance à m'envoyer, proche à la mouka ou proche. Mais en tant que journaliste, on s'impose la discipline à cause de n'amis ni ennemis de personne. Parce que le journaliste, on n'a ni amis ni ennemis de personne. Malgré que c'est mon thème parce que nous avons le choix en tant qu'électeur, mais le domaine n'est pas pour vous à la neutre. Au salaire politique, il y a communication. Tu n'as pas d'avenir, sauf si tu choisis cette voie-là de manière transparente. Je te l'ai dit. Et il y a ma parole. Et puis, il y a ma parole. Il y a la volonté d'engager. Il y a la volonté d'engager. Il y a la volonté d'engager. Très bien. Mais au boussaint qu'on ne voit pas, il y a la volonté d'engager et d'engager. Il y a la volonté d'engager. Martin Fahidou Nanga, d'abord, le candidat à l'Amourgona 2023. Il faut que vous en priez. Bien parlé. Un nouveau ministre. Il n'y a pas. Maintenant, il n'y a pas que depuis Genève, le candidat à l'Amourgona 2023. Même si, socialement parlant, il y a la volonté d'engager, il y a la volonté d'engager. Il y a une seule volonté d'engager. Il y a la volonté d'engager. Alors, il y a aussi une volonté d'engager, même une première d'engager. Le candidat à l'Azari a toujours été en province. Il y a même une coalition. Donc, il y a une autre volonté d'engager. Comme l'Azari, au-delà de Genève. Donc, caricature, il y a la Mouka X, la Mouka Mende Nga Zali. La Mouka Yaki Mogo de Genève, Nenge Tuzala, qui a voté, qui a voté, qui a voté. Est-ce que le peuple a voté dans le Congo, Moubimba ? Est-ce que le peuple a voté dans le Congo, Moubimba ? Yé ! Yami Balé, la manifestation de tous les 15. Batouba Bimba, qui a voté dans le Congo, Moubimba ? Moubimba, qui a voté dans le Congo, Moubimba, qui a voté dans le Congo, Moubimba, qui a voté dans le Congo, Moubimba, qui a voté dans le Congo. De toute façon, il y a tous les autres qui travaillent dans le sens de limiter dans le Congo. Donc, si tu veux être journaliste, si tu veux être journaliste, si tu veux être journaliste, si tu veux être communication, tu fais la communication pour quelqu'un qui cesse d'être journaliste. Voilà, merci beaucoup. Donnez à la Dame, Monsieur, c'est débrouvé. Bon, au nom des membres du président. Deuxième, « Événé à bientôt de l'autre côté, « Bataïsina à mon alloté, « Est-ce que vous êtes en face de la presse ? » « Ma déclaration, « Où le l'État qui n'a pas rien comme la petite fille ? » « La presse m'a dit. » Merci. Ici, quand mon compte, pour tout le monde, non, pas le monde, mais le monde, mais le monde, c'est l'élection, l'oeil à la malam, c'est l'élection, Tout le monde, mais seulement il y a en tant qu'individu, il y a qu'il y a qu'il y a de sa personne à table et à la négociation. Il y a un parti. Encore en tant que chef de l'État, entre guillemets, il y a un parti qui s'est partisans. Il y a un parti qui s'est partisans. Et tous les trois partis prédents, ils ont vendu ici. Moi, médiateur, je vais vous corriger très rapidement les lois de l'État. Et puis, je vais vous donner la réforme institutionnelle. Je vais vous donner la structure pour l'individu. Je vais vous donner la structure. Je vais vous donner la structure. Tout le monde, il y a un parti qui s'est partisans. Il y a une réforme institutionnelle. Il n'y a pas d'entrepartie prenante avec un médiateur. Non pas que nous soyons contre ça, mais que tout le monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un lien avec un médiateur. Parce que le médiateur, il y a un théâtre. Alors, il y a un théâtre. Donc, répondez-moi. Merci. C'est-à-dire qu'il y a des propositions de la sortie des crises. Il y a des propositions de la sortie des crises. Le jour de février 2019, il y a des propositions de la crise. Le 19 mai, le 10 mai, il y a des propositions de la crise. Après discussion avec toutes les parties prenantes, nous devons créer un organe, une institution appelée au Conseil National des Réformes Institutionnelles, pour tout ça, la réforme institutionnelle. Alors, les gens qui ont été occupés, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, 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 ils ne savent pas. Vous avez la réponse ? Voilà, réponse nangaï. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces points de presse, les membres du Présidium de la Mouka. Retenez la grande information au terme de cette déclaration, c'est que les membres du Présidium projettent une nouvelle marche pour ce 29 septembre. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire dire non à une série politisée, au glissement et à la vote électorale, mais exiger des réformes institutionnelles, consensuelles, comme préalables pour des élections apaisées, transparentes et crédibles. Et pouvoir nous lever pour l'hymne national, comme nous avons commencé par l'hymne national, nous devons terminer. Fort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix, au peuple ardent. Par la peur, nous bâtirons un pays plus beau. Dans la paix, les citoyens, nous bâtirons tous les membres du Présidium de la Mouka. Les membres du Présidium de la Mouka sont les membres du Présidium de la Mouka. En 2023, pour avoir le consensus de la Mouka, nous avons fixé la marche du Présidium de la Mouka. Les membres du Présidium de la Mouka sont les membres du Présidium de la Mouka. Les membres du Présidium de la Mouka sont les membres du Présidium de la Mouka. Les membres du Présidium de la Mouka sont les membres du Présidium. Les membres du Présidium de la Mouka sont les membres du Présidium de la Mouka. Les membres du Présidium de la Mouka sont les membres du Présidium de la Mouka. une chose de son contraire. Au début, il y a un peu de temps. Au début, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps proprement, sans parti pris. Merci beaucoup. Merci Mme Bibi Kapi. Il y a une brutalité avec laquelle traiter le leader Yalamouka. Un président élu ou un peu de temps renfermé a un million de voix congolais et congolaises. Nous avons fait 6 millions. Si nous avons fait un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est le symbole de la légitimité populaire. Le symbole de la souveraineté populaire est un sacrilège. Il faut que le peuple congolais ait un peu de temps. Ceux qui ont besoin de tirer malédiction. Nous avons fait un peu de temps qui a créé une victime inocente. Le président élu, le peuple a pournacé, le peuple a pournacé, le peuple a pournacé, le peuple a pournacé. Non. Le Congo a pournacé. Et le peuple a pournacé, les gens s'incliné devant volonté du peuple. Tu peux retenir que la lutte continue, c'est toujours la résistance. Le 29, c'est un peu de temps. Pour le moment, tu peux résister, comme l'article 64 de l'Obi, tu peux faire échec dans un groupe d'individu, qui est alors une belleutive. Tu peux récupérer la souveraineté, tu peux récupérer la souveraineté. D'abord, on s'appelle les mingis pour écouter les voyages de l'affaire pour participer à la marche. Effectivement, on joue la marche sur le terrain, mais on a une brutalité, la repression, la repression et l'équipe de l'époque. Et ça, c'est notre vieille maman, qui est une belleっとire, qui est une paderelle qui est une seule fois dans une vieille maman. Et c'est ce qui m'est passé. On a une demi-dité de marche sur le terrain, et on a une présidence, il faut le faire sur un terrain. Pour la revendication, il y a des élections en 2023 et il y a des élections en 2018, 2011 et 2006. Il y a des élections, il y a des élections. Il y a des banditres avant, il y a des élections. Donc il y a le 29, il y a des élections importants. Il y a des élections, il y a des élections, il y a des polices pour la répression. Il y a des élections, 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 il y a des élections. Mais il y a des élections, il y a des élections. Peu importe. Il y a des candidats présidents et cette fois-ci, il s'est décidé d'accompagner la MOUCA, le candidat de la MOUCA. Déclaration à la bonne idée. Cette déclaration à la bonne idée, ou bien nos collaborateurs à cette déclaration à la bonne idée. C'est ce qui est le processus, il y a de créer le parti politique dans le boulot, ou il y a de créer avant la fin de cette année. Tous nous croyons le parti politique dans le boulot, je n'ai pas la même chose qu'il y a des élections. Donc je n'ai pas la même chose, il y a des bandités, il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections. Mais la motivation, c'est ce qui est le cas. Une union, c'est une union fonctionnelle. Cela veut dire que, Je pense que nous avons dénoncé violence extrême Il y a police qu'on lèse au Salamaki le 15 septembre Violenter manifestants, molester journalistes Maltraiter président élu Martin Fayul Nous avons dénoncé cela Et nous avons aussi dit que pour nous le message est passé Nous disons bien sûr non à la politisation de la CENI Non au glissement que M. Félix Villemoiseau préparait pour 2023 Non à la fraude électorale Dans ce pays il ne faudra plus que président de la République à Zala Nommé C'est pour cela que nous annonçons une grosse marche Sur toute l'étendue du territoire congolais le 29 septembre Les mêmes raisons, c'est-à-dire la non-politisation à CENI Non à la fraude électorale en 2023 Non au glissement que M. Chilombo est en train de préparer Donc le 29 septembre, nous avons dit que le peuple gagne toujours Le peuple gagne toujours Il faut que nous devons comprendre qu'il faut que nous devons réformer ensemble Ma mission TV, le miroir du monde.